Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est dimanche 18 mai, donc j'ai fait mon animation chez Boulanger hier, ça s'est super bien passé. J'ai fait plein de petites créations, et là aujourd'hui j'avais envie de résiner mes porte-clés que j'ai fait il y a très très longtemps. Alors j'avais testé avec la résine UV, et il y a un petit, alors au départ ça collait toujours, je passais sous la lampe UV, je ne comprenais pas. En fait c'est collant, et en fait en le laissant suspendu sur un petit crochet dans mes pegboards de chez Ikea, au fil des jours en fait il a durci. Donc je pense que c'est une histoire de durcissement dur, mais hors lampe UV, mais ça faisait des petites vaguelettes, c'était pas très beau. Du coup ce que j'ai essayé, c'est de faire avec de la résine, c'est de la glace lac de chez Cléopâtre, que je me servais déjà pour résiner tous mes bijoux en pâte polymère. Et honnêtement c'était bien parce que ça faisait un petit effet bombé, et laqué, sans vagues, bien régueillées. Donc du coup c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, à part que j'ai produit un peu trop de résine, pourtant j'ai mis presque le minimum, j'ai mis le tiers de ce qu'il fallait. Mais je vais vous montrer ça, donc ça doit sécher une journée, et ensuite il faut que je le retourne pour faire l'autre face. Mais bon, je recommencerai de la résine, parce que là forcément j'ai pas assez de projet pour résiner tout, et c'est vrai que j'aurais pu tout résiner. Donc je vous montre tout ça, et voilà ce que ça donne. Donc là j'ai déniché un miroir de poche, et hier du coup j'ai fait, avec le vinyle, j'ai fait un peu pareil qu'au niveau des portes clés, que vous voyez ici. Donc là il y a de la résine, j'ai quand même encore un bon fond de résine. Donc je laisse en verre, je verrai bien si ça tient jusqu'à, normalement le temps de travail est de 15 minutes, donc à mon avis c'est fichu. Mais j'ai trouvé qu'avec le heat gun, qui est juste là, j'arrivais à enlever les bulles d'air, et à bien tout aplanir. Donc voilà le miroir, et vous voyez, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais bon déjà lui il était creux pour qu'on y mette un cabochon. Et là vous voyez mon ombre, et c'est vraiment beaucoup mieux qu'avec la résine UV. Donc c'est la cléopâtre qui est ici, et qui est super. Donc j'ai ressorti mon vieux tapis en silicone, qui date quand même de 2017 je crois. Et voilà, ça c'est une table, ma petite astuce c'est de mettre sur une plaque assez rigide, parce que vu que je suis sur la table de la salle à manger, il va falloir que je le bouge à un moment donné. Et ça j'avais pris cette petite astuce, en 2017 quand je faisais de la résine et ma pâte polymère. D'une pour étaler ma pâte polymère dessus, mais également pour m'en servir pour le tapis en silicone ici, qui fait porter aussi de la marque Cléopâtre. Comme ça je transporte tout dans un autre endroit, quitte à y mettre un carton pour protéger la poussière, quand ça doit durcir pendant 24 heures. Donc ça c'est ma petite astuce. Et après ça, on va se lancer dans la bougie. Donc je ne vais pas vous montrer tout le processus de la bougie, c'est une de chez Graines Créatives également, mais plutôt thème Noël, donc rien à voir avec maintenant, mais ce n'est pas grave, je vais la faire. Où il y a des moules pour faire des fondants, donc là je vais tester bougie plus fondant. Donc j'ai trop hâte avec de la cire de soja. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Et voilà la deuxième fournée. Donc il y a eu les fondants et maintenant je vais faire le contenant avec toujours de la cire de soja. Donc on va attendre qu'elle fonde au bain-marie. J'ai coulé le reste de cire de soja. Donc là maintenant il faut que j'attende que ça refroidisse. Ensuite je recoulerai encore de la cire. Et tant qu'elle sera liquide, je mettrai les fondants, donc petites maisons et sapins en décoration avec aussi tous les fruits et fleurs séchés pour faire la déco. Et la bougie sera terminée. Je vous montrerai ça. Voilà maintenant je vais faire ma petite pause déjeuner avec une omelette au pommage et du blé concassé. J'adore. Bon appétit ! Et voilà le résultat. Alors la dernière couche de cire n'a pas refroidi. Mais j'ai fait la déco. Avec ces fondants en forme de cabane et de sapins qui sont trop beaux. Et voilà une nouvelle bougie de Noël. Mais bougie quand même. Et la voilà terminée. Il ne me reste plus qu'à couper la mèche. On voit encore qu'il reste un petit peu ici de cire à refroidir. Mais j'adore ! Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et maintenant c'est l'heure de l'unboxing du kit de chez Spell & Panthers du mois d'avril je crois. Non du mois de mai pardon. Donc en fait on a un joli tampon de Waxil. Donc c'est ce joli. Alors est-ce qu'il va y avoir le focus qui va se faire dessus ? Voilà. Il est marqué Eye avec la jolie monstéria fleur de frangé panier. Et je trouve ça super. Donc assorti nous avons le Wax en vert. Alors est-ce qu'ils ont un petit nom ? Oui. Vert Matcha. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Ensuite on a pour le kit de Glimmer Foil. On a ce joli foil. Alors le petit nom également. C'est du Fuchsia Flower. Donc un joli fuchsia. Je vais mettre comme ceci. Et avec le Glimmer je vais vous trouver. Parce qu'en fait c'est tout ça le kit. Je vais essayer de vous trouver le set de tampons de Glimmer Foil. Mais je ne suis pas sûre qu'il y en ait un. Les ponchoirs. Il est ici. Il est super. Je ne le pensais pas aussi grand. C'est pour ça. Donc on a la fleur tropicale avec les petits sentiments. Et pour découper les sentiments également. Il est vraiment trop trop beau. Donc je vous ferai si vous voulez aussi des démonstrations de ce Glimmer Foil. En fait je peux essayer de vous faire des petites vidéos. Qui utilisent par exemple tout le kit. Et tous les exemples de cartes qu'on peut faire avec. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps pour l'instant d'en faire. Parce que ça prend quand même énormément de temps. Mais il va falloir que je le fasse. Ensuite pour le kit du Better Press. Nous avons celui-ci. Be wild and free on your birthday. Donc c'est toujours le thème tropical. Pour moi c'est un kit où tout est coordonné. Que ce soit pour tout ce qui est wax. Tout ce qui est foil. Tout ce qui est Better Press. Tout ce qui est dyes. Les stitch dyes. Donc il faut aussi que je vous fasse absolument une vidéo là-dessus. Ce qu'on m'a demandé. Mais voilà. Donc là vous avez celui-ci pour la Better Press. Et également des sentiments. Que vous pouvez ensuite découper. La Better Press j'ai fait quelques vidéos dessus. En sachant que les tampons. On va dire ça comme ça. Les plaques de Glimmer peuvent être utilisées pour la Better Press. Mais par contre ceux de la Better Press ne peuvent pas être utilisés pour la Glimmer Foy. C'est la seule différence. Hop je vais pousser un peu de ça pour mettre le reste. Nous avons le set de tampons tropical. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est trop trop beau également. C'est Let's Get Together. Donc oui ici on voit il y a. Je n'ai pas vu. Un flamant rose. Et ici on a aussi un petit perroquet. Alors c'est difficile à voir comme ça. Mais il y est. Et nous avons avec je pense voilà c'est le clear stem and eye of the month. Donc là vous avez toutes les matrices de découpe qui vont avec. Et pour découper le contour ici des deux sets de tampons. Je trouve ça génial. Comme ça vous pouvez faire des bordures de cartes avec. Je pourrais aussi vous montrer. Ça me donne des idées. Nous avons également des pochoirs. Donc là on en a un super. Qui est le tropical spray. Donc c'est vraiment. C'est comme des petites gouttes qui tombent dans l'eau en fait. Vous savez. Enfin l'eau qui tombe et qui. Des éclaboussures. Je vais chercher le mot. Donc vous avez ce pochoir là. Vous en avez un autre ici. Pour faire des fleurs tropicales. Donc là il y a deux pochoirs. Il y en a un plein et un évidé. Pour pouvoir les faire. Donc ça vous donne ça. Ça permet de coloriser. Ça va avec celui-ci en fait. Vous avez marqué glimmer of the month. Donc en fait c'est pour coloriser ce que vous aurez fait avec votre glimmer foil. Et ici vous avez le pochoir pour coloriser la fleur. Ensuite dans le sticks dye of the month. Vous avez celui-ci. Je l'ai vu en démo sur. Je pense que c'est sur Instagram. Et il est trop trop beau. En fait on va faire les points ici de l'ananas. Qui ensuite vont être remplis dans les trous. Ça se combine dans les trous ici. Et il est vraiment trop trop beau. Vous pouvez coloriser. Et après faire vos petits points sur l'ananas. Donc ça je vais peut-être faire une vidéo avec ce motif là. Vous me le dites en commentaire. Si celui-ci vous intéresse à faire. Il faut juste que je retrouve mon fil à broder. Que j'avais acheté il y a très très longtemps pour faire ça. Parce qu'Altenu avant Spellbinder ça en avait sorti. Et j'avais celui de chez Altenu. Et j'avais fait de jolies petites cartes avec. C'est-à-dire en 2019. C'est 2018 même. Ici on a le Large Die. Néanmoins large qui ne rentre pas sur mon écran. Le Large Die of the Month. Donc là c'est. Je viens de voir. Il va y avoir une vidéo dessus. C'est un flamant rose. Qu'on peut teindre. Comme j'adore avec du blanc. Et vous avez des feuilles. Elle a fait une carte avec un arche. Voilà je me rappelle. Et le flamant rose avec le Monstéria. Et toutes les feuilles tropicales. Et ici ces petits pétales. Il y en a plusieurs. Et en fait on les colle les uns sur les autres pour faire une fleur. Et c'est trop trop beau. Ben voilà vous avez ici l'exemple de cette fleur-ci en fait qu'elle avait colorisée. Et on vous montre tout en fait au niveau des flamants roses, des feuilles. La fleurs qu'elle avait faite. Et c'était juste un flamant rose avec une fleur et des feuilles. Et elle avait fait une carte comme ça aussi. Et c'est super. Et on peut donc embosser avec. Hop. Tout est coordonné dans ce kit. C'est vraiment avec ce 3D Embossing Folder. Donc feuille tropicale. Le fond est fait avec ça. Donc il montre vraiment les étapes pour réaliser cette carte. D'abord découper le flamant rose dans la couleur que vous voulez. Ou vous pouvez coloriser les feuilles, les fleurs, embosser, coller l'embossage et le décor. Et ensuite y rajouter le flamant rose avec le sentiment. Et ce sentiment qui vient, ils mettent bien, de la Better Press. C'est donc un de ceux-ci. Là ils ont mis Always. Donc I will always stand by you. Hop. Je vais faire le focus dessus. Voilà. Donc vraiment, ils combinent tout. Et ensuite avec le Small Dye of the Month, vous avez le toucan et le perroquet. Et toujours ces petites feuilles de Monsteria, les fleurs tropicales, des tiges, etc. Et ça donne ceci. Et je trouve ça trop mignon. Et vraiment les couleurs, elles sont trop trop belles. Regardez-moi le toucan avec ses... Son bec un peu arc-en-ciel, la queue arc-en-ciel du perroquet. Et avec de la carte stock, des chutes de carte stock, vous pouvez faire ça. Ça prend un peu de temps. Mais après, c'est tellement satisfaisant de se rendre compte qu'on peut le faire. Et ici, vous avez un autre pouvoir à embossage où ils ont pris... Ah non, là c'est avec de la... Je veux dire, en même temps, c'est avec le pochoir. Avec un pochoir. Donc, je pense qu'ils ont pris... Oui, le Splashes, donc je suis ici. Ils ont pris ce pochoir-là. Ils ont mis de la... De la pâte de texture un peu pailletée blanche. Pour faire le fond. Et ensuite, ils ont rajouté les petits éléments qu'on a créés un peu plus haut. Et vous avez également ce plioir qui est le Lettice Work. Et voilà comment il est. Il est ça pour faire des fonds. Il est très joli aussi. Donc, voilà un peu. Je vous montre un peu tout ce qu'il y a dans ce kit. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses. Un peu tout mixé, matché. C'est vraiment très bien. Bon, c'est un peu cher. Surtout les frais de douane. Là, ils m'ont bien assicoté. Mais je pense que c'est pas mal quand même. D'avoir un petit panel. Après, je ne dis pas qu'il faut s'abonner pour une année. Mais avoir quelques éléments comme ça que vous pouvez après mixer de temps en temps. Pour toutes les occasions. Parce que là, c'est vraiment l'été. Et j'adore vraiment tous leurs petits sets comme ça. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà un peu mon dimanche créatif. Où j'ai fait du coup la résine. La petite bougie de Noël. Et je vous ai montré un peu cet unboxing de chez Spellbinder. Oui, je vais vous montrer quelque chose là-dessus. Alors, peut-être que je le ferai en live. Parce que ça risque d'être un peu long. Ou alors, je vous fais des séquences de seal. Des séquences de stitching. Et des séquences de montage de cartes. Après colorisation et après découpe. Parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps. C'est la découpe. Mais après, c'est vrai que c'est très minutieux. Mais je trouve que c'est super d'avoir des cartes. Comme ça, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez sur votre carte. Avec les éléments qu'on vous propose. Et vous n'êtes pas vraiment obligé. C'est ça l'avantage. D'avoir du papier de couleur. Il suffit juste d'avoir des encres. Et de les coloriser. Comme j'adore les faire. Soit avec une brosse et de l'encre. Soit avec des crayons de couleur. Avec des matières à alcool. Enfin vraiment, tout fonctionne sur ce style de papier blanc. Donc après, laissez recours à votre imagination. Et je pense que vous retrouverez quelques-unes de ces créations sur ma boutique en ligne. Qui est en barre d'infos. Vous avez le lien. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Elle se remplit au fur et à mesure. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses pour l'instant. Mais je peux aussi faire sur demande. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Si vous voulez que je vous fasse quelque chose en particulier. Sur ce, je vais peut-être vous laisser là. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !